Bonjour, je m'appelle Lena Pascovitch et bienvenue à Les politiques avec Pascovitch. Aujourd'hui, nous allons parler avec quelques gens qui ont à faire avec l'immigration au Canada. Comme vous le savez, chaque semaine, nous avons une nouvelle question d'enquête. Et aujourd'hui, notre question est, Les lois et les politiques d'immigration au Canada répond-elles aux problématiques en matière d'immigration? Pour commencer notre discussion, s'il vous plaît, faisiez la bienvenue à Oriana de Lutia. Une immigrante économique d'Italie. Bonjour, Oriana. Bonjour. Alors, j'ai préparé quelques questions pour vous. Pourquoi avez-vous immigré au Canada? Je suis immigrée au Canada pour plusieurs raisons. La plus grande raison, c'était quand, en 2011, je crois, il y avait un chômage de travail en Italie et puis l'économie était très forte au Canada, donc je suis venue comme une immigrante économique. Aussi, la culture est très bonne au Canada et très diverse. Et le gouvernement canadien valorise beaucoup l'égalité et la liberté. Et puis aussi les opinions du peuple qui créent une bonne économie. Et puis, c'est pourquoi j'ai choisi le Canada. Ah oui. Alors, de vos expériences, est-ce que les lois et politiques sont justes? Je crois que oui, les lois et politiques sont justes parce qu'elles sont, elles donnent tout le monde la même chance, une chance égale. Et puis, elles prennent en considération la situation de chaque personne. Et puis, les situations sont très différentes. Mais cela ne fait pas une différence. Aussi, ils veulent toujours nous aider. Ils ne vont pas nous laisser dans une mauvaise situation ou quelque part dangereux. Ok. Alors, peux-tu expliquer comment est-ce que la main-d'oeuvre au Canada a changé votre perspective de la vie? La main-d'oeuvre a changé ma perspective de la vie parce qu'elle l'a fait plus bonne. Maintenant, mon métier au Canada me donne plus d'argent pour moi et ma famille et puis augmente ma qualité de vie. Aussi, elle peut ajouter à mon éducation pour que je puisse aller à l'école encore plus pour donner une meilleure vie à moi et ma famille. Merci. Merci beaucoup, Oriana. J'espère que votre vie à Canada est très plaisante. Merci. Maintenant, voici Ahmed Seppella, un riche-fugé de l'Irak qui va le parler. de ses expériences avec l'immigration au Canada. Alors, pourquoi avez-vous immigré d'Irak? J'ai immigré ici pour plusieurs raisons. À cause que le Canada est un pays pacifiste, c'est plus sécuritaire car en Irak, c'est qu'il y a une guerre. De plus, l'économie est plus bonne. On a ici carrière car en Irak parce que le gouvernement dépense beaucoup de leur argent en la guerre et ça, il y a beaucoup de réseaux. Alors, comment est-ce que ta vie a été changée après l'immigration ici au Canada? Pour commencer, la vie est meilleure ici. C'est beaucoup, bon, encore, c'est beaucoup plus sécuritaire. Je suis plus reconnaissant et la famille est plus contente ici parce qu'on a plus de temps pour la famille. et il y a plus de travail ici parce qu'il n'y a pas de la guerre et l'économie est plus haute. De votre procès d'immigration, crois-tu que de la Canada, ce que le Canada a fait est égal? Oui, je pense que c'est juste parce qu'ils laissent entrer toutes les personnes qui souffrent. De plus, le Canada pense que tout le monde est égal et doivent avoir une nouvelle vie. Wow, semble-t-il que vous avez vécu beaucoup dans ta vie, M. Sopéren. Alors, merci pour ça. S'il vous plaît, accueillez notre prochain invité, Kakawangwa-Yaz. Kakawangwa est une autochtone qui vient d'une réserve au nord de l'Alberta. Alors, est-ce que l'immigration vous aide économiquement? Je crois que l'immigration est d'une certaine partie du Canada, mais pas notre communauté. La majorité des immigrants vont vivre dans les grands villes comme Vancouver, Toronto et Montréal. L'immigration est beaucoup de civils, mais cela ne nous donne pas d'avantages économiquement. Si rien, l'immigration nous donne des avantages. Les immigrants économiques viennent de Canada travailler et ils prennent tous nos postes de travail. Nous n'avons pas beaucoup d'éducation, donc sans les postes de travail, nous n'avons pas beaucoup de choix pour des bons métiers. Croyez-vous que les immigrants devraient avoir des droits démocratiques même sans être citoyens? Non, je ne crois pas que les immigrants ou les réfugiés devraient être capables d'avoir des droits économiques avant qu'ils deviennent citoyens canadiennes. Ils ne savent pas beaucoup au sujet des problématiques au Canada. Aussi, le gouvernement dans le pays, dans les Chines, n'est probablement pas démocratique, donc c'est un nouveau système qu'ils doivent ajuster à. Beaucoup de notre population vient de l'immigration, et si une grande partie des présidents canadiennes votent au hasard pour le gouvernement ou les droits. Pensez-vous que le gouvernement fait un bon travail s'occuper de vous avant de s'occuper des nouveaux immigrants? Non, je ne crois pas que le gouvernement canadien s'occupe de nous avant les immigrants, car ils peuvent leur donner la chance à un bon métier avant nous. Comme j'ai mentionné avant, les immigrants prennent beaucoup de la main d'oeuvre au Canada. et ne laissent avec pas d'options. Toutes les pénuries sont éliminées, et donc nous sommes laissés sans travail. Très intéressant. Merci, Cacolangua. Souhaiter bienvenue à un citoyen de Québec, Guy-Jean-François Louis-Méran. Bonjour, Guy. Bonjour. Puis-je vous poser quelques questions? Ben oui. Alors, pensez-vous que l'accord canadien-Québec est juste? Je pense que l'accord Québec-Canada est très juste, parce que nous pouvons choisir notre pourcentage et type d'immigrants pour préserver la langue et le culturel français. Aussi, notre province, Québec, est très unique, parce que les langues françaises... Cet accord donne-nous un avantage de trouver les personnes françaises qui vont aider notre province. Intéressant. Quels immigrants sont idéals pour vous et votre province? Je pense que les immigrants qui perdent françaises sont parfaits pour notre province. Aussi, on aime les immigrants économiques, toujours dans notre société. Ils doivent avoir l'expérience dans leur travail, et c'est pour toutes les personnes. Mais le français est le plus haut sur notre liste. Ah. Ok. Finalement, comme citoyens canadiens, pensez-vous que les immigrants et réfugiés devraient en avoir la chance de voter, même s'ils ne sont pas des citoyens canadiens? Non, parce que ça affecte notre société dans un sens négatif. Ils ne savent pas tout à propos de notre société. Ils doivent être là pour quelques années pour voir la société et avoir de l'expérience dans cette société. Ah! Vous semblez être très fiers de sa province, Jean-François Louis-Mérin. Merci pour votre temps. Merci beaucoup. Premièrement, nous discutions l'immigration avec Océane Murphy, un officier d'immigration ici au Canada. Bonjour, Océane. Bonjour. Alors, quelles sont tes questions demandez-vous aux immigrants et réfugiés qui essaient de rentrer au Canada? On demande des questions personnelles comme quand et où vous êtes mariés et pourquoi ils sont venus au Canada. Ah! Qu'est-ce que vous faites quand quelqu'un ment sur leur forme d'application? Si quelqu'un ment, la déportation est une des conséquences majeures. Alors, croyez-vous que vous, comme officier, devrez être plus strict avec l'immigration? Oui, sinon les immigrants qui ont menti peuvent être acceptés au Canada. Je suis d'accord avec votre opinion, Océane. En conclusion, nous avons vu aujourd'hui que la plupart des invités ont pensé que les lois politiques au Canada sont bonnes. Merci pour votre temps, Toulon. Eh bien, c'est tout le temps qu'on a pour aujourd'hui. Au revoir et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada